Aujourd'hui, je reçois dans le podcast ABD, Olivier Bollier, mon co-auteur des tests de terrain et de la prépa physique moderne. Le coach aux 5 Jeux Olympiques. Ensemble, on va clasher sur le développé couché. Le décès, c'est de la merde. Le débat, c'est maintenant. Alors aujourd'hui, je reçois coach Bollier qui nous explique en 6 points pourquoi le décès, c'est de la merde. Alors moi, je vais essayer de répondre point par point pour sauver le soldat benchpress. Alors bon, avant de démarrer, vous savez, vous nous soutenez, vous likez, vous partagez, vous abonnez. Évidemment, vous commentez, vous n'hésitez pas à nous donner votre avis sur ce qu'on raconte. Olive, merci de nous rejoindre sur ABD Podcast. C'est toujours un grand plaisir de te recevoir. Un peu en bon format cette fois. C'est cool, on va débattre sur le développé couché. Je sais que ça fait toujours réagir. Pour t'échauffer, je te pose 5 questions et tu me réponds du tac au tac. Tu n'as pas le droit de développer. Il faut juste répondre et choisir entre pour, contre ou c'est de la merde. Tu es prêt ? Je suis prêt. Si je te dis spuie le bol. C'est de la merde. Si je te le dis halter. Pour. Si je te dis pied relevé. C'est de la merde. Si je te dis prise large. C'est de la merde. Et si je te dis pronosupination. Pour, contre, c'est de la merde. Ok, c'était une question piège la dernière. Bon, c'est parti. On a 6 pain points, 6 points sur lesquels tu voulais ouvrir le débat. Je sais que tu voulais d'abord parler un petit peu d'histoire. Je te laisse la main et je fais ce que je peux avec ça. Déjà, le développer couché, historiquement, c'est hyper récent. Les premières preuves qu'on a des gens qui faisaient un pseudo-développé couché, c'est 1899. C'est George Ackenschmidt. C'est à lui qu'on doit le haxe squat. L'invention du haxe squat, pas de la machine complexe, mais du mouvement. Et c'est le premier qu'on voit faire un développer couché du sol. Donc, ça a un peu plus de 100 ans. Et le développer couché avec le banc, comme on le connaît actuellement, c'est le milieu des années 50, 1950. Donc, déjà, d'un point de vue de l'histoire, tu vois, les êtres humains, ils soulevaient des poids dans les meetings, tu sais, dans les démonstrations de force du 18e et même de l'Antiquité. Ils développaient de la force du bas vers le haut, souvent les deux pieds au sol. Donc, c'est la première preuve historique que tu vois, c'est récent. Donc, si c'est récent, ça n'a pas à passer l'épreuve du temps. Donc, tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est vrai qu'on a toujours tendance à le prendre comme un espèce d'incontournable historique, un fondamental absolu. Et en fait, c'est vrai que quand on le remet un petit peu en perspective d'histoire fonctionnelle du sport, c'est un petit peu plus discutable. Alors, reste que quand même, c'est devenu une super star. C'est-à-dire que concrètement, en préparation physique, dans quasiment tous les sports qui me viennent à l'esprit, même des sports ultra axés sur les membres infs, le développé couché est devenu une pièce centrale de l'échiquier. Et probablement que sur les 50, 150, sur les 50, 100 dernières années, ça a fait son retard par rapport aux autres mouvements. Tellement, il y a eu de reps cumulés, faits dans le monde entier. Donc, quand même, on a du volume, on a des gens qui se sont exposés au développé couché massivement dans tous les pays du monde. On a quand même rattrapé un petit peu le recul là-dessus. Complètement, complètement. C'est vrai que ça a été extrêmement popularisé. On peut se demander pourquoi d'abord, ça a été très popularisé. La première des raisons, à mon humble avis, c'est que techniquement, ça n'a aucune comparaison. En tout cas, pour le commun des pratiquants, ça n'a aucune comparaison avec l'haltéro, par exemple, en termes d'apprentissage. Tu vois, tu peux faire un développé couché d'un niveau médiocre en quelques séances ou d'un niveau moyen, tandis que pratiquer l'haltéro, par exemple, ce n'est pas en trois séances que tu vas avoir un niveau moyen. Donc, c'est très facile de pratiquer très vite. En plus, le matos… La sensibilité du mouvement fait que les gens s'en sont emparés un petit peu plus massivement, tu penses ? Le matos est standard et mondial, c'est-à-dire un banc et une barre. Tu trouves ça dans tous les pays riches, pauvres, du monde entier. Standardisé. Oui, c'est complètement standardisé et force est de constater que ça procure des résultats esthétiques sur le membre sup qui sont, à mon avis, sans commune mesure. Pour le coup, je le défends, mais si on veut quand même gagner des pectoraux vite, il n'y a quand même pas beaucoup mieux que le développé couché. Si on veut devenir très fort en répulsion, à un moment donné, on le sait, il n'y a pas dix mille solutions. S'il y a plein d'exercices alternatifs qui existent au développé couché, je te rejoins probablement que c'est un peu surcoté, en tout cas en préparation physique, évidemment. J'exclus la force athlétique de notre raisonnement. On est vraiment sur un moyen de devenir plus fort en frappe, en lancée, en répulsion. On peut se dire qu'effectivement, il y a plein d'autres solutions, mais à un moment donné, si on veut développer des niveaux de force max, c'est quand même un point de passage presque incontournable. Pourtant, on en arrive au deuxième point, c'est le problème qu'il pose au niveau des épaules. C'est ça qui te fait un peu réagir. Oui, la réalité de développé couché, c'est que les deux mains sont solidarisées en pronation, bloquées en pronation. Alors, jusqu'à il y a quelques années, les problèmes d'épaule et de développé couché, on les attribuait principalement aux susépineux, aux supraépineux, qui potentiellement, dans certaines configurations anatomiques, grattaient contre l'acromion. Alors, il y a eu pas mal de publications qui remettent en cause ce conflit sous-acromion. Ceci étant, ce qui n'est pas remis en cause, c'est que pour plein, plein, plein de pratiquants, la pronation bloquée, elle peut être problématique. Tandis que le travail avec Alter, où tu peux légèrement, ou même pas légèrement, où tu peux bouger la main en prise plutôt proche d'une prise marteau, soulage instantanément l'épaule. Donc, force est de constater que cette prise en pronation, peu importe la cause, elle est, pour certaines personnes, assez problématique. Elle peut l'être, en tout cas. Alors, c'est vrai que ça a été très, très remis en cause, ce conflit d'épaule. Moi, à chaque fois que je parle du développé couché, j'ai toujours un ou deux kinés qui viennent m'interpeller sur le fait que ça n'existe pas. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Tu penses quand même que, parce que quand même, quand on a entraîné beaucoup de gens en développé couché, même en le faisant bien, même en l'aménageant, même en l'organisant, finalement, on se retrouve à avoir des inflammations de la zone de l'épaule. Peut-être pas toujours sur le conflit dont on parle là, sous l'acromial, mais néanmoins, on expose l'épaule à de l'inflammation. Est-ce que tu observes ça, toi ? Oui, c'est toute personne qui a entraîné quelques années ou quelques décennies, comme c'est notre cas, des athlètes dans une multitude de sports. Tu te rends compte que, s'il y a bien un mouvement qui a tendance à créer des douleurs aux épaules, s'il faut le mettre en médaille d'or, je crois que toi, moi et la majorité de nos collègues mettrons le développé couché en avant. Alors, là où je te prends un peu à contre-pied, c'est que, finalement, c'est un peu le cas de tous les mouvements de presse. C'est-à-dire que, quand on regarde les programmes, même les programmes, où il y a du presse strict, comme chez Strong First, par exemple, on voit bien qu'ils essayent de contenir le volume d'exposition de l'épaule à ces mouvements de développés, qu'ils soient couchés ou verticalisés, finalement. C'est ça. Je pense que là où on doit réfléchir, c'est peut-être pas le mouvement en lui-même, mais c'est la quantité d'exposition. De contrainte mécanique. C'est ça. Ce qui fait qu'il ne faudrait pas s'exposer à autant de répulsions sous cette forme-là. C'est pour ça que les altérophiles, les spécialistes de l'altérophile de compétition, toi qui as bossé à la filet d'altéro, là, pour le coup, tu ne me contrediras pas, proscrivent quasiment le développé couché, au moins en période où le volume de travail est important, proscrivent le développé couché, parce que développé couché plus épaulé plus arraché égale problème d'épaule. Donc, en fait, c'est ça. C'est peut-être une surdose de ce mouvement de répulsion, cumulé avec tout le reste, ce qui fait qu'à un moment donné, ça ne passe pas. Oui, je suis d'accord avec toi. Finalement, plus que le problème du développé couché en lui-même, c'est plutôt une contrainte mécanique accumulée, qui, à un moment donné, crée non pas vraiment un décentrage de l'épaule ou un conflit, mais plutôt une tension locale, une accumulation de tension qui, à un moment donné, peut se transformer en inflammation, liée simplement au volume mécanique de contraintes qui est appliqué et qu'on observe quand même beaucoup moins sur les autres articulations. Oui, c'est ça. Mais tu remarqueras qu'on a une tendance à faire un excès de développé couché, mais rares sont les sportifs qui font un excès de tirage, étrangement. Oui, c'est vrai. Il y a une espèce de passion pour le truc, d'avoir des gros pecs aussi. Pour le coup, pour rebondir sur ton exemple des altérophiles, même, évidemment, c'est proscrit en période de compète, mais en plus de ça, ils en font très peu globalement sur l'ensemble de leur préparation. Ce n'est pas un mouvement qui est très populaire. Étrangement, je ne sais pas si tu les as testé quand tu y étais, mais ils sont étrangement forts comparativement au peu de travail qu'ils font là-dessus. Ce qui fait réfléchir, tu vois, mais ce n'est pas le sujet de notre vidéo, mais ça m'a toujours laissé un peu perplexe de voir des mecs faire 100 kg au coucher, en n'en faisant jamais, tu sais. Donc, ça laisse des pistes, je trouve, de réflexion. Comme quoi, les transferts de force ne sont pas spécifiques à un angle ou un type de travail. Ils sont maximisés à un angle de travail, mais n'empêche que quand même, quand on est fort à la fin de la journée, quand on est fort en pecs, en trisettes, en deltoïdes, on va pousser fort un peu dans toutes les directions. Alors, évidemment, on va pousser fort encore dans les directions habituelles. Alors, toi, ce qui te fait un peu bondir en troisième point, c'est l'hyperlordose pour gagner la trajectoire. Oui, l'hyperlordose, là encore, si tu es préparé à cette hyperlordose au développé couché, je n'y vois pas d'inconvénient, puisque le corps, il peut subir des contraintes très importantes, mais il doit y être préparé jour après jour, mois après mois, année après année. Donc, si demain, il prend l'envie à un débutant de développé couché d'hyperlordose, de ponter à fond pour transformer son développé couché en développé décliné pour limiter le trajet de barre et soulever plus lourd, parce que c'est plus cool de dire qu'on fait 5 kilos de plus que 5 kilos de moins, là, j'ai un problème. Mais si on est tout à fait honnête, ce n'est pas le développé couché en lui-même, le problème, c'est le mauvais comportement de la personne. Donc, c'est le point suivant. Qu'est-ce que tu en dis ? Que tu t'aies autocontré ton développé couché, c'est de la merde du coup. Oui, oui. On ne peut pas te provoquer tout au long de l'interview. Bon, en fait, je suis complètement en face avec toi. Ce qu'il faut, c'est vraiment de définir ce que c'est que l'hyperlordose, parce qu'entre la culture du dos plat qu'on a développé pendant des années pour une raison qui m'échappe encore, où il fallait effacer les courbures naturelles, et le mouvement de compétition de force athlétique, où évidemment la lordose est ultra marquée pour les raisons mécaniques que tu exposes, mais qui est préparée, qui fait un apprentissage moteur, qui renvoie à une spécialité sportive à part entière. Évidemment, en préparation physique, on n'a ni intérêt, c'est le point suivant, à aller vers ça, ni même la culture de le faire. Donc, quand on part d'hyperlordose en prépa physique, en réalité, ce que j'observe, c'est des gens qui simplement sont positionnés en position relativement neutre lordosée, des gens qui sont lordosés un peu de nature, qui s'allongent sur le banc et qui ne cherchent pas à effacer leur courbure naturelle, qui les assument, qui les gainent, et qui partent sur un développé couché. C'est très différent de ce que j'entends comme hyper lordose. On va chercher à accentuer encore cette position au maximum du maximum et faire un pont sur le banc de coucher, comme le font les spécialistes. C'est ça. Et sans y être préparé, c'est prendre un risque qui est mal considéré, je pense. On est bien d'accord là-dessus. Alors, moi, ce qui me gêne le plus, en fait, c'est que cette lordose naturelle, on va garder ces thématiques-là. c'est sémantique-là. Un, le dos plat, ça, non. On vient sur une position naturelle maîtrisée. Deux, on a la lordose naturelle, la courbure naturelle. Et trois, l'hyper lordose. L'hyper lordose, oui, si on y est préparé, si on est spécialiste et si on en a une utilité, surtout si on est spécialiste, du coup. L'ordose naturelle, a priori, un peu le standard en préparation physique, si et seulement si, cette lordose naturelle n'évolue pas pendant le mouvement avec des comportements de pont en cours de mouvement, de compensation, de triche, pour essayer de finir un mouvement qui ne serait pas passé sans ça, reprendre un petit peu d'élan. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça, pour moi, c'est prescrit. On est sur du strict, verrouillé, gainé, tenu, pour éviter toute exposition à une blessure de manque de maîtrise, tout simplement. C'est ça, on est d'accord là-dessus. Bon, ça nous amène au point suivant, avec cette problématique du transfert, au final. Est-ce que, finalement, ça a du sens de faire du développé couché ? Alors, en préparation physique, sportive, quand tu prépares un athlète qui n'est pas un powerlifter, finalement, il y a un peu qu'eux, quoi, qu'on pourrait mettre à côté. Tu vois, prendre une prise large, la plus large possible, pour limiter le trajet de la barre, et soulever plus lourd, j'ai beau réfléchir, je ne vois pas beaucoup de sports pour lesquels ça ferait du sens. Prenons deux disciplines, deux sports, où tout le monde va comprendre. Quand je veux mettre un coup de poing à quelqu'un, je ne vais pas écarter mes mains de 80 cm pour pouvoir avoir l'écartement des mains le plus large possible. Je vais me rapprocher d'un écartement biacromial, tu vois, en gros. Quand je veux repousser un adversaire en judo, il ne viendrait pas à l'idée de repousser mon adversaire en écartant les mains, tu vois. Et puis, même dans la vie de tous les jours, ta voiture est en panne, tu la pousses, tu mets tes mains devant toi, tu vois, tu ne perds pas de la force à écarter les mains, parce que là, ça ne fait pas de sens en termes de trajet de barre, parce qu'il n'y a pas de trajet de barre. Donc, cette notion de développer, coucher, prise large, fait quand même peu de sens en prépa physique. Or, il y a quand même plein d'athlètes qui prennent le plus large possible pour des raisons d'égo, pour des raisons de performance, pour un peu toujours les mêmes mauvaises raisons qui sont cachées derrière notre argumentaire depuis le début. Donc là, il y a évidemment un aménagement à proposer. Et le développer coucher, du coup, devient une variante du mouvement initial en préparation physique où on resserrerait un petit peu plus les mains, quitte à travailler de manière analytique sur les pectoraux, si c'est une vraie problématique, d'une autre manière. Et on reviendrait sur une position plus anatomique, effectivement, biachromiale, comme tu disais, avec une prise qui n'est pas non plus serrée, mais qui n'est pas large, où on s'en faut. C'est ça. À partir de là, je pense qu'on est d'accord. D'un point de vue du transfert aussi, il n'y a quand même aussi pas de sport, à ma connaissance, où tu as les deux mains solidarisées. Tu vois, le développer coucher, tu as les deux mains solidarisées. Là encore, quand on reprend l'exemple du judo, les deux mains ont une action peut-être de répulsion, mais en aucun cas strictement symétrique. Donc là, tu vois, le développer coucher avec Alter prend tout son sens, parce que tu as la possibilité de désolidariser les mains. Et là, ça fait plus de sens dans la motricité humaine au quotidien. Et là encore, avec les haltères, tu peux aussi stopper la pronation bloquée. C'est-à-dire que tu peux basculer tes mains. Donc, tu te retrouves à peut-être soulager tes épaules. Donc, les haltères, tu vois, en termes de fonctionnalité, les haltères, si je devais choisir entre le développer coucher bar ou le développer coucher Alter, ce qui est toujours un peu con de choisir, tu vois, parce que si on aime les pommes et les poires, on te demande si tu préfères lesquelles, les pommes ou les poires. J'aime bien les deux. Mais bon, bref, tu as compris. La tarte aux pommes et poires, c'est bizarre. Oui, c'est bizarre. Donc, tu vois, je choisirais s'il fallait choisir le développer coucher Alter. Et là, si on est honnête, dans les plans d'entraînement, si on devait diter tous les plans d'entraînement du monde, il y a une sous-considération du travail avec Alter. Là où on peut contre-argumenter là-dessus en faveur d'un développer bar, évidemment, c'est les niveaux de force. C'est-à-dire que dès que tu rentres dans un travail de force important, il y a deux problèmes majeurs que je vois qui me viennent à l'esprit sur le développer Alter. Le premier, c'est évidemment le poids des haltères puisqu'il faut avoir des haltères déjà de au moins 50 kg, chacune pour pouvoir arriver dans des charges qui, pour quelqu'un d'un peu lambda, s'approchent du niveau de force. Donc déjà, il faut le matos, mais en plus de ça, il faut arriver à le saisir et à ce qu'on nous l'installe. Ça commence à être un petit peu compliqué. Donc, on est toujours très, très loin de la force, a fortiori de la force maximale, mais même des portes de la force. On n'arrive même pas à 85 % du max quand on est un tout petit peu entraîné. La deuxième problématique que je vois, c'est évidemment l'ancrage et la stabilité. Alors, d'aucuns me diront, oui, mais du coup, on compense un petit peu en gainage. Oui, peut-être, c'est probablement des manières plus intelligentes de faire du gainage, mais surtout, on perd énormément en stabilité. Et quand ça devient un petit peu plus lourd, du coup, on va être limité par la complexité de l'exercice plus que par ses propres niveaux de force qu'on pourrait challenger beaucoup plus sur une barre classique. classique. L'équipement, l'installation et la désinstallation sont trois points qui, lorsque tu as un niveau de force, on va dire conséquent ou supérieur, ça devient compliqué les haltères. Ceci étant, ce n'est pas parce que pour faire de la force max et compliquer les haltères qu'il faut se retrouver à n'en faire jamais, finalement, parce que c'est ça qui se passe. Tu vois, on ne fait pas de la force max 12 mois par an. À plus forte raison que sur une série de forces, même quand on fait de la force max, au fond, on va avoir 3, 4, 5 séries de forces, mais avant ça, il y a eu la montée en charge. Et sur toute cette montée en charge, on aurait effectivement pu utiliser les haltères courts sur 2 ou 3 séries, c'est déjà ça de pris. Et encore une fois, c'est un petit peu de mobilité qu'on rajoute dans ces paramètres de force qui me passent. Et tu dis mobilité, c'est drôle parce que c'était le prochain point. Tu vois, avec un développé couché standard avec la barre, qu'on le veuille ou non, tu es bloqué au niveau du sternum par la barre. Or, si tu voulais travailler pour une amplitude, rien ne t'empêcherait avec halter d'aller en dessous du niveau du sternum, tu vois, que tu ne pourrais pas faire avec barre. Donc, ça nous amène aussi à l'intérêt d'utiliser les haltères pour travailler cette fois-ci la mobilité intégrée, stricto sensu, intégrée à un mouvement polyarticulaire à haute valeur ajoutée. Tu vois. hyper intéressant. Si on se résume, on a balayé six points, en fait. Effectivement, on a le point historique en se disant que ça impacte peu la méthodologie, je ne vais pas y revenir, mais le problème du développé couché sur les épaules qu'on peut adresser de plein de manières, je rajoute un petit élément qu'on aurait pu donner tout à l'heure, c'est que si on prend un banc un petit peu plus fin, on gagne encore en mobilité d'épaule et donc en aménageant comme ça le développé couché en choisissant différents mouvements, on va peut-être soulager un petit peu son épaule. On a l'hyperlordose qui du coup ne doit pas être utilisée sans maîtrise et sans apprentissage. On a cette problématique du transfert auquel il faut vraiment s'intéresser et du coup le travail de saisie de la barre qui doit être ajusté en conséquence avec d'une part la largeur plutôt biachromiale et les mains qui doivent être peut-être autant que possible dissociées pour gagner un petit peu en spécificité et puis cette amplitude limitée vis-à-vis des haltères qu'on a envie là aussi d'explorer en termes de mobilité pour ne pas être toujours sclérosé par la barre paraître six arguments suffisamment impactants pour modérer quand même notre thématique du développé couché c'est de la merde mais le développé couché devrait être probablement aménagé un petit peu plus et explorer plus de mouvements alternatifs ou en tout cas de version alternative du développé couché qui nous permettrait peut-être d'éviter des écueils et en même temps de gagner sur certains paramètres comme la mobilité oui et puis il y a tous les ans aux Etats-Unis il y a des gens qui sont retrouvés morts sous des barres dans leur garage parce qu'ils ne sont pas plus désengagés de la barre ils auraient pris les haltères ils seraient toujours vivants ils auraient pété le plancher mais là encore les dents à moitié mais ils seraient peut-être un peu moins forts certainement ils seraient morts mais plus faibles c'est ça tu vois moi j'ai été coincé deux trois fois dans ma vie sous une barre tout seul dans une salle en imbécile heureux que j'étais il y a 20 ans tu as vite peur t'es vite pas bien tu vois parce que coucher sous une barre il n'y a personne dans la salle tu comprends qu'il peut t'arriver vraiment quelque chose de grave avec haltère tu les lâches tu vois donc ça c'est bête mais enfin peut-être que ce conseil là il va sauver une vie et là on a tout gagné et là tu as regagné ça aurait été vraiment l'apogée de ta carrière carrière qui a été ponctuée évidemment d'énormément de développer coucher toi en tant qu'athlète mais évidemment pour tous tes athlètes vous aurez compris que c'est un peu de la provocation facile que ce qu'on vous engage à faire c'est non pas d'arrêter de faire du développer coucher absolument pas question mais peut-être de réfléchir un petit peu de manière un peu plus préventive profilactique le mouvement de l'explorer de manière un petit peu plus riche de vous poser des vraies questions si vous avez kiffé et que vous voulez aller en savoir plus sur Olive vous savez qu'il est très actif aussi sur les réseaux le coach Bollier vous le trouverez très facilement sur Instagram et son réseau de prédilection évidemment si vous voulez nous soutenir vous rappelez vous abonner vous laissez un petit commentaire 5 étoiles quand c'est possible on vous remercie de nous avoir écouté d'avoir passé ce moment avec nous Olive tu reviens exactement quand tu veux tu connais le chemin merci Aurélien salut à tous merci à tous merci à tous – Sous-titrage FR 2021